Bonjour, nous avons vu que la vie dans la divine volonté nous fait posséder la volonté divine et la vie divine. Chaque acte dans la divine volonté est comme une vie divine, mais, car il est un mais, il faut rechercher la constance. Car nous allons voir, comme l'explique Jésus à Louisa, que si nous sommes inconstants, nous bloquons cette grande œuvre créatrice qu'est la divine volonté. Et Dieu ne peut pas faire une vie divine en nous. Cette idée de constance, elle existe déjà dans le Nouveau Testament. Louisa n'a rien inventé. Simplement, elle souligne, elle nous fait entrer dans la profondeur de la révélation. En effet, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit « Vous avez besoin de constance pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous bénéficiez de la promesse. Car, encore un peu, bien peu de temps, celui qui vient arrivera et il ne tardera pas. » Hébreux, chapitre 10, verset 36-37. Autrement dit, dans la lettre aux Hébreux, nous avons bien cet enseignement sur la nécessité de la constance dans la volonté de Dieu, dans la perspective de la venue glorieuse du Christ. Alors, dans le journal de Louisa Pecareta, dont le procès de béatification est ouvert depuis 1994, les choses reçoivent un développement magnifique, mais difficile. Et en même temps, avec une certaine clémence, douceur, car Jésus n'est qu'amour. Courage, fille bénie, ne te laisse pas abattre. Mon vouloir divin veut tout parce qu'il sait qu'un petit acte, un désir, une fibre de vouloir humain dérègleraient l'ordre divin et ses plus belles œuvres. Sa sainteté serait bloquée, son amour restreint, sa puissance limitée. C'est la raison pour laquelle il n'accepte qu'aucune fibre du vouloir humain et sa vie. C'est véritablement le sacrifice le plus grand. Aucun autre ne peut égaler le poids, la valeur, l'intensité du sacrifice de vivre sans volonté. D'ailleurs, il faut la vie pérenne, le miracle continu de mon vouloir divin pour pouvoir tenir bon. On ne peut pas lire ce passage sans se souvenir de Jésus au jardin de Gethsémanie, la veille de sa passion et de ses paroles, où il demande d'abord à son père que cette coupe s'éloigne et ensuite que sa volonté soit faite, père que ta volonté soit faite et non la mienne. Et on se souvient de l'enseignement précédent où saint Maxime le confesseur avait noté que dans ce passage, on voyait la distinction entre la volonté humaine du Christ qui existe réellement, qui est libre, distincte de la volonté divine, mais en même temps sacrifiée, unie à la volonté divine. Et quel sacrifice ? C'est le sacrifice de la croix. Et bien, nous ne pouvons pas sacrifier notre volonté humaine si le vouloir divin ne nous aide pas. Exactement comme pour Jésus. Jésus a pu sacrifier son vouloir humain librement par son vouloir divin. Écoutez, toutes ces nuances sur l'union des deux volontés dans le Christ font partie d'un enseignement doctrinal dans mon parcours de Christologie, avec le deuxième concile de Latran. Ceux qui veulent plus de précisions trouveront dans cet autre ouvrage. Nous lisons maintenant la suite du journal de Louisa Picareta. Dans la suite du même paragraphe, nous mesurons la grande différence entre ceux qui vivent dans la divine volonté et ceux qui vivent selon leur volonté humaine. Car pour cela, chez les autres, n'étant que des ombres, des esquisses, des jeux d'enfants qui les font pleurer pour un rien, parce que le vouloir humain est actif dans les peines, dans les conflits douloureux et dans les œuvres. Les sacrifices sont ô combien plus légers, mais vides de Dieu, de sainteté, d'amour, de lumière et de vraie félicité. Voilà. Alors, observez comment vous souffrez quand il y a un conflit. Est-ce que vous souffrez en Dieu ? C'est-à-dire, parce que vous êtes comme Jésus à Gethsémanie, en train de rechercher l'accomplissement du divin vouloir ? Ou est-ce que vous souffrez par volonté humaine ? Avec toutes les passions humaines. Alors, on pleure pour un rien. On fait des sacrifices, oui, mais tout cela est vide de Dieu. Et profondément égoïste. Ce sont des sacrifices avec des calculs humains. Les vertus humaines peuvent avoir des actes intermittents. Je suis gentille lundi, puis je suis gentille mercredi, puis je suis gentille dimanche. J'étais trois fois gentille dans la semaine. Trois fois, j'étais vertueuse. J'étais courageuse en janvier et j'étais courageuse en juin. J'ai eu la vertu de courage. Mais de façon intermittente. Bien, c'est bien. C'est déjà bien. Mais la vie divine a besoin d'un acte continu. Cela nous paraît impossible d'être toujours attentif. Quasiment toujours en état de prière. Mais Jésus est puissant et il pourvoit. Il dit à l'âme de chacun d'entre nous. Quand je vois qu'elle interrompt son cours, sans lui parler de son arrêt, je renoue les deux parties en y insérant mon acte. Ainsi, ayant tout pallié, la vie de mon fiat en elle ne s'est pas interrompue. D'autant plus que, dans sa volonté, elle voulait continuer. Mais elle a cédé à sa faiblesse. Extraordinaire passage du journal. Où l'on voit la clémence de Jésus. Il n'y a pas que la Vierge Marie qui est miséricordieuse. Il est d'abord Dieu. Dieu est miséricordieux. Dieu répare. Dieu voit l'intention profonde. On veut vivre dans la divine volonté. Et puis on fait ce qu'on peut. Alors on y arrive de 8h à 11h du matin. Et puis à 11h du matin, patatrace. Mais Jésus insère son acte. Et il renoue les parties. Extraordinaire. Je continue. Alors, si vivre continuellement dans la divine volonté nous semble encore trop difficile, sachez que Louisa elle-même a eu ses sentiments. Et Jésus l'a réconforté, l'a consolé, l'a pacifié. Car la vie dans la divine volonté, c'est beaucoup plus que nos sentiments. On peut parfois avoir l'impression, ne pas être dans la divine volonté, mais en fait si. Il y a des gens qui sont trop scrupuleux, qui ont une image trop négative d'eux-mêmes. Et Louisa, à certains moments donnés, dans toute sa finesse, dans toute la finesse de sa conscience morale, pensait que non. Et Jésus, écoutez ce qu'il lui dit. Il faut d'abord mettre l'introduction. Louisa écrit, « Mon Dieu, quelle peine, rien que d'y penser, je me sens mourir. » Eh bien, ça, c'est pas du découragement. « Mon doux Jésus a couru vers moi pour me soutenir dans ses bras, avec une grande bonté. Il m'a dit, « Ma fille, qu'est-ce qu'il t'arrive ? » Courage, tu t'angoisse trop. Ton Jésus ne le veut pas. Et puis, la peine que tu ressens prouve que tu ne veux pas sortir de ma divine volonté. Maintenant, tu dois savoir que quand l'âme me donne sa volonté avec fermeté, et en pleine connaissance de cause, ne voulant plus la connaître, elle a déjà pris place dans la mienne. Et j'ai le droit d'en être le propriétaire, de même qu'elle a le droit de l'être de la mienne. Voyez le langage amoureux. Or, tu crois vraiment qu'une pensée, un ressenti, puisse rompre ses liens, annuler notre inséparabilité, et faire que nous cédions ce qui nous appartient, sans qu'elle ait réclamé à plusieurs reprises qu'elle veut sa volonté. La phrase est un peu longue, mais ça veut dire qu'on ne quitte la divine volonté qu'en ayant vraiment réclamé, vouloir faire notre volonté humaine. Santé ! Alors, nous allons terminer avec le psaume 119, juste un verset. Je suis tiens, sauve-moi, je cherche tes préceptes. Je suis tiens, sauve-moi, je cherche tes préceptes. Merci. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada